bonjour c'est stéphanie et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons continuer notre album photo ou ou autre vous pourrez le décliner à volonté voilà donc on continue notre projet alors nous en étions à la couverture nous avons fait toutes nos pages tout collé nos papiers déco et maintenant nous allons se lancer sur la couverture alors que la couverture vous aurez besoin d'un papier à 4 d'une feuille à 4 blanche des blocs trois couleurs et vous aurez besoin d'une cartonnette de 16 par 22 et vous en faudra 2 alors voilà moi j'ai utilisé du du carton d'emballage de canettes de mon fils et du coup nous allons coller ça dessus tout de suite une fois collé on va venir utiliser le côté le plus épais de notre règle là pour ma part c'est une règle en fer et on va venir le la mettre le long ici de notre pointe et on va tirer un trait de l'autre côté ce qui nous permettra donc de nous éloigner du bord du point et on n'a pas besoin de matériel spécifique pour faire ça on trace un trait on vient couper sur son trait et voilà on vient ici marquer les plis en face on peut venir ici bien se mettre le long de la cartonnette et on vient coller les deux langues et de chaque côté et si on marque bien on écrase bien les bords à l'intérieur voilà et on vient ici mettre de la colle et voilà donc là on vient de coller les quatre languettes tout autour maintenant donc là on en fait deux comme ceci maintenant on va s'occuper de la tranche donc pour la tranche vous aurez besoin d'une cartonnette de 4 par 22 vous aurez besoin d'un papier de 10 et demi par 29,5 10 et demi de large 29,7 de haut donc là vous prenez toute la longueur et vous venez que vous venez coller votre cartonnette dessus vous venez marquer les plis en haut et en bas hop voilà et on vient coller et on vient coller hop une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait ça on vient ici couper hop les bords hop alors on vient ici de biseauter les angles donc on se met à un voire deux cents deux millimètres du de du coin en du bord de la cartonnette ici et après on part en biseau et on le fait sur les quatre côtés ensuite on prend une cartonnette que l'on vient de créer et nous allons couler on va la mettre le long comme ceci et c'est parti je vous ai mis cette partie en accéléré cela vous permet de voir comment je procède tout en raccourcissant un peu la vidéo qui reste toujours trop longue à regarder donc là je mets de la colle sur les deux langues et j'assemble ma tranche avec mes cartonnettes avec mes couvertures de chaque côté je vérifie que je suis bien droite bien aligné et le tour est joué voilà ensuite vous aurez besoin donc là nous venons de coller ici nos deux languettes sur nos couvertures vous aurez besoin d'un papier de 10,5 par 21,7 et ce papier donc va venir recouvrir cette tranche donc bien sûr je vais tourner là pour l'écriture et avant de la coller on va venir marquer ici hop le nos tranches on fait des petites traces comme ceci et on va venir bijeuter ici à partir de nos traces hop on part sur les côtés et on vient coller comme ceci une fois qu'on a collé notre tranche au milieu on va laisser sécher les côtés ici pour le côté gauche je vais prendre ce papier là et vous aurez besoin d'un papier de 21,5 de haut par 15,5 de large et on va venir le coller sur notre fond tout de suite donc ça on peut le faire maintenant donc on y va voilà voilà ensuite alors on va finir de décorer cette partie là j'ai découpé dans un papier de 15 de large par 21 de haut en fait je suis venue à c'est à combien ça 7 cm je crois à 6 cm je suis venue faire un repère au milieu à 6 cm donc comme il fait 15 c'était à 7,5 7,5 6 du bas et je suis venue couper en pointe en tout simplement je suis j'avais des petites chutes donc je les ai utilisées pour faire ici une petite étiquette et ce papier nous allons venir le coller ici donc on vient mettre de la colle juste sur les bords et ça va nous faire une pochette pochette en forme un peu d'enveloppe ensuite vous aurez besoin d'un morceau de papier déco de 15,5 de large sur 9 de haut là c'est toujours pareil j'ai utilisé donc tout mon papier et je vais venir créer une pochette ici et je vais venir coller que les trois bords donc j'y vais tout de suite je colle le gauche le droit et le bas voilà voilà ensuite le morceau de papier que vous avez eu en chute ici vous allez le récupérer donc là c'est le morceau qui était là-haut tout simplement vous le récupérer et vous allez venir le coller ici en dessous sur votre pochette histoire de faire une petite déco donc là on peut venir le coller dans son entièreté comme ceci on va le laisser sécher voilà ça fait vraiment super sympa ensuite vous aurez besoin d'un morceau de papier blanc le plus épais de 9,5 par 16 et un papier déco de 9 par 15 9 de large, 15 de haut 9 de large, 15 de haut et donc là ce sont les petites chutes que j'avais de papier dans cette couleur là et là tout simplement ça va nous faire une carte j'ai déjà réfléchi donc j'ai réfléchi pour faire ma base et ensuite avec le reste des papiers j'ai créé des cartes et des livrets donc cette carte va venir se glisser dans la pochette ici par exemple ensuite vous allez en faire une autre carte de 11 par 15 et demi de haut, 11 de large dans les papiers blancs les plus épais et le papier déco devra faire 10,5 de large par 15 de haut et là pareil il me restait donc du papier j'ai créé une carte avec que l'on va venir comme ici on a que des pochettes autant profiter et les garnir commentaire ici une photo vraiment elle comme elle le voudra hop ça fait deux jolies cartes et ensuite vous aurez besoin d'un grand papier de 13,5 par 21 de haut 13 et demi de large un papier de 13 de large par 20,5 de haut donc ça c'est le papier de matage de fond et un autre papier déco de 12,5 par 20 de haut et ici j'ai collé cette petite étiquette pour faire du journaling on va les coller toutes les trois ensemble et voilà donc on vient de créer ici une grande carte que l'on va venir glisser dans notre grande pochette hop allez peut être un petit peu juste mais bon on va voir hop on va essayer et maintenant on va s'occuper de notre côté droit ici et là il vous faudra un papier de fond de 15,5 par 21,5 là j'ai choisi ce papier là que l'on va venir coller tout de suite ensuite vous aurez besoin d'un papier de 15 par 21 donc là c'est le papier déco que l'on va venir coller dessus voilà ensuite vous aurez besoin d'un papier de 22 par 3,5 donc un papier blanc le plus épais et sur les 22,6 pardon sur les 22 cm vous ferez un pli à 1 et à 21 ou un pli à 1 de chaque côté c'est une languette que l'on va venir coller au milieu pour faire une petite bande derrière lequel on viendra glisser des 15 ensuite vous aurez besoin d'un papier de 3 par 19,5 de haut 3 cm de large c'est un papier déco sur lequel je suis venue coller donc là ça a collé un petit peu sur mon papier alors là je suis venue coller sur cette petite bande trois petites chutes et je suis venue les coller que en bas ici donc c'est des petites chutes qui mesurent bien 3 cm sur 2 cm et là je les ai collé que en bas et j'ai laissé ici vous allez voir ce papier là on va venir le coller sur notre bande ici comme ceci voilà on avait toute une série de petites cartes qui viennent en fait s'insérer dans les petites dans les petits papiers qu'on a collés en bas et ça peut faire comme une cascade et j'ai trouvé ça super sympa ça fait longtemps que je voulais le faire voilà et vous glissez donc dessous comme ça vos petites cartes voilà très sympa j'adore je trouve ça très hop ça change un petit peu en dessous qui vient se glisser sous la sous la bande on a un livret alors qu'est-ce qui se passait ici cette carte je l'avais fait trop grande je n'avais pas pris les bonnes mesures par rapport à ma petite bande ici donc et bien ils ne pouvaient pas rentrer ce que j'ai fait c'est que je les plie en deux mais comme forcément avec la colle le papier a craqué donc j'ai mis une petite bande blanche et j'ai rajouté un petit papier déco et voilà ça nous fait un petit livret tout mignon qu'on met qu'on passe derrière la baby band et ensuite on vient ici on pourra ici mettre des espaces photos collés sur nos papiers et derrière ou écrire un mot voilà pour cette couverture maintenant on va s'attaquer à la couverture extérieure voilà on va l'ouvrir on va enlever toutes les cartes qu'il y a dedans et ça aussi voilà et là des coups de couverture donc pour ce faire vous aurez besoin de deux papiers de quinze et demi par vingt et demi donc j'ai pris ces deux papiers là que l'on va venir donc coller sur notre fond comme ceci ensuite vous aurez besoin de deux papiers de douze et demi de large par dix huit et demi de haut donc ça va être ce papier que l'on va venir coller ici au milieu et ensuite vous aurez besoin de deux papiers de neuf par quinze et demi de hauteur et vous allez venir ici les coller au milieu ensuite pour votre tranche vous aurez besoin d'un papier de vingt et un et demi de haut par trois et demi de large dans ce papier bleu ensuite dans le papier plus chargé vous aurez besoin d'un papier de vingt et demi par deux et demi et on va le mettre ici peu importe je sais pas s'il y a vraiment un sens et ici celui ci fait un et demi sur dix et neuf et demi et ce petit papier fait un et demi sur dix et demi et on va venir le coller ici au milieu donc ici en fait j'ai fait une marche de un et demi ici j'ai fait une marche de un centime enfin ici il ya une marche de un et demi ici il ya une marche de 0,5 c'est donc diminué de un centimètre et pour faire notre fermeture un petit ruban pour la fermeture j'ai trouvé ça dans mes rubans qui va très bien en termes de couleur je vais en mettre deux je vais en mettre un ici en haut et un plus bas hop on vient de mettre ici nos deux rubans on va pouvoir mettre nos papiers déco et puis on fait la même chose de l'autre côté donc on fait nos deux rubans donc moi je les ai mis à on va dire à 1 2 3 4 5 à 6 cm du haut 6 cm du bas ensuite je vais venir coller mes papiers et je vais faire pareil à gauche et au milieu je colle mes papiers je fais tout ça et on se retrouve juste après allez on se retrouve donc nous venons de poser nos deux rubans en haut et en bas maintenant on va s'attaquer à la pose de nos pages donc on va y aller on va venir ici bien marquer nos plis hop ça c'est fait donc on va prendre notre première page et on va venir mettre de la colle sur cette languette ici et on va venir se mettre au bord de notre pli coller la première page donc c'est parti on y va je vous ai mis cette partie en accéléré de manière à ce que vous puissiez voir quand même ce que je fais tout en allant plus vite parce que c'est assez long à regarder vu que l'on colle nos tranches nos languettes de collage donc de nos pages sur notre tranche donc c'est à chaque fois la même chose mais vous avez quand même un visuel de ce que je fais là je pose donc la deuxième page je m'applique à ce qu'elle soit bien bien collée et bien alignée à celle de devant je vais mettre quelque chose derrière et voilà pour que celle ci n'est pas ne subissent pas trop de tension le temps que la colle prennent bien et là je vais coller donc ma troisième page toujours je fais attention d'être bien alignée à celle de devant et à l'ensemble de mon projet mais terminé pour ma part je vais le garder comme ça je vais le faire sécher je vais venir mettre des petits coins en fer et puis je vais venir décorer un petit peu la couverture histoire de mettre un sentiment une petite déco tranquillou et puis ben sinon notre notre album sera terminé et bien je vais vous faire à tous des gros bisous je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura inspiré qu'elle vous aura donné des idées pour utiliser ce bloc de papier qui est très joli très sympathique très très printemps très fleuri c'est vrai que ça fait du bien il a du peps je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite bisous 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 bien bisous Sous-titrage ST' 501